Bonjour tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce jour 3 du podcast La Magie. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en ce jour pour vous parler du procédé magique numéro 3 qui se nomme des relations magiques. Alors on a vu hier qu'on avait utilisé le procédé magique du caillou de gratitude. Alors avant-hier c'était apprécier votre bonne fortune, apprécier ce que vous avez déjà dans la vie. Hier c'était donc le caillou de gratitude pour lequel vous allez trouver un caillou dans la nature et le mettre sur votre table de nuit et chaque soir vous allez le prendre dans votre main et penser à un événement positif que vous avez eu dans votre vie. Voilà, le ressentir et en serrant ce caillou dans votre main dire merci. Et ça chaque soir vous verrez que ça va devenir une habitude comme pour le fait de noter chaque matin 10 bienfaits pour lesquels vous pouvez jouir de votre vie actuelle ou des choses que vous avez eu dans votre journée de la veille. Voilà donc je vous invite à le faire ce matin si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui on va parler du procédé magique numéro 3. Alors si ce podcast vous plaît, si cette série de podcasts sur la magie vous plaît, je vous invite à vous abonner si vous êtes sur Spotify ou si vous êtes sur Encore, sur Soundcloud, sur Facebook également parce que je mets les podcasts sur Facebook. Abonnez-vous pour suivre les prochains et pour avoir les notifications. Voilà. Donc dans ce procédé magique numéro 3 des relations magiques, qu'est-ce qui va se passer ? On va répéter déjà les étapes d'hier et d'avant-hier comme je vous l'ai déjà énoncé. Donc je vais vous les réénoncer. Donc vous dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant de ces bienfaits. Vous relisez votre liste et à la fin de chaque énoncé vous dites merci, merci, merci en éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Vous choisissez et ensuite vous allez prendre votre caillou de gratitude le soir. Alors ça j'en parlera après, excusez-moi, c'est ma liste qui est notée comme ça. Pour avoir des relations magiques dans votre vie, vous allez choisir 3 de vos proches et trouver une photo de chacun. Alors si vous n'avez pas de photo, vous l'imprimez. Si vous avez, voilà, vous choisissez 3 de vos proches pour lesquels vous voulez améliorer des relations, vous voulez avoir des relations magiques avec eux. Ça peut être des parents, ça peut être des frères, sœurs, ça peut être grands-parents, ça peut être des amis proches, voilà, 3 de vos proches. Ensuite, une fois que vous avez ces photographies, vous allez placer devant vous les photos. Et pour chaque personne, vous allez écrire 5 motifs de gratitude. 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude pour cette personne, ces personnes. Donc 5 motifs par photo. Et vous dressez cette liste dans un carnet ou sur votre ordinateur, voilà. Vous allez surtout commencer chaque phrase par le mot magique merci. Et vous allez mentionner le nom de la personne et les raisons de votre reconnaissance particulière. Merci, par exemple, merci papa de m'avoir offert cette belle voiture il y a 10 ans. Merci papa d'être là pour moi chaque jour. Merci papa d'être encore là parmi nous pour m'apporter cet amour. Si cette personne-là n'est plus là, vous pouvez également le mentionner pour justement peut-être améliorer, peut-être combattre un deuil ou améliorer votre vision de cette personne-là. Voilà, je vous invite vraiment à faire ça parce que ça va améliorer votre vie. On est toujours concentré sur le négatif des gens. On est toujours concentré sur les choses qui ne vont pas dans la vie. Et pourquoi on ne se concentrerait pas aujourd'hui sur des choses positives et pour lesquelles on peut éprouver de la gratitude ? Même s'il n'y a pas, au premier abord, pas de choses pour lesquelles on pourrait être heureux et reconnaissant de ces proches-là, le faire pour améliorer justement cette relation avec cette personne-là. Une chose qu'elle a peut-être faite il y a longtemps, mais on peut être reconnaissant parce qu'elle l'a faite. C'est vrai que souvent on va se dire, ouais, tu m'as fait ça récemment. Mais si on peut le faire sur, ah oui, mais tu m'as fait ça, c'est peut-être plus fort. Et j'ai envie que ce soit plus fort. Voilà, vous gardez ces photos sur vous aujourd'hui. Vous les placez à un endroit où vous pourrez les voir souvent. Ça peut être sur votre desk, ça peut être à votre travail, ça peut être dans votre poche, ça peut être dans votre portefeuille. Voilà, il faut que vous puissiez les voir souvent. Vous les regardez au moins trois fois dans la journée. Et vous parlez à la personne dont vous voyez le visage. Et vous la remerciez en disant le mot magique, merci, ainsi que son nom. Merci papa, merci maman, merci Anthony, merci Françoise, merci... Ça peut être vraiment n'importe qui et je vous invite à le faire trois fois par jour. Et à la fin de votre journée, avant de vous coucher, vous prenez votre caillou de gratitude dans votre main. Et vous dites le mot magique merci en pensant à ce qui vous arrivait de mieux aujourd'hui. Voilà mes amis, donc c'était ce procédé magique numéro 3 qui va vous permettre d'améliorer vos relations dans votre vie parce que les relations c'est vraiment important et c'est vrai que souvent on se concentre sur des relations désastreuses ou autres. Et moi je trouve ça intéressant de pouvoir faire ça pour améliorer les relations dans notre vie. Voilà mes amis. Donc ce procédé est très court aujourd'hui mais je vous invite à l'appliquer dans votre vie un maximum pour que vous puissiez améliorer vos relations et être beaucoup plus heureux et être beaucoup plus positif. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner au podcast que ce soit sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous le suivez pour suivre les prochains procédés dans l'avenir, dans les prochains jours. Vous pouvez revenir en arrière éventuellement si vous n'avez pas commencé ces procédés-là. Et puis moi ça me fait tellement plaisir de vous le faire et je vous dis à demain pour le prochain procédé. Alors le prochain procédé les amis ça va être une santé magique. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément la santé mais on va aller appliquer ça dans votre vie pour avoir une meilleure santé. Vous allez voir. Et je vous invite à acheter le livre si vous voulez suivre les procédés plus en détail parce que c'est vrai que là je ne vous énonce que les étapes à faire mais dans le livre il y a beaucoup plus d'informations donc je vous invite à aller acheter le livre La Magie de Rhonda Byrne et de le suivre avec lui. C'était Vince et moi je vous dis à demain. Bye ! Sous-titrage ST' 501